10 trucs et astuces pour réduire les charges dans votre colocation Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis Audrey, auteure conférencière, créatrice de l'entreprise Les Revenus Autrement qui est aussi un organisme de formation Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble, je vais partager avec vous Et bien, 10 trucs et astuces qui vont vous permettre de réduire vos charges liées à votre ou vos colocations Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Et bien, parce qu'une personne est venue vers moi, comme à chaque fois En me disant, Audrey, help, j'ai une colocation de 16 chambres Les charges sont monstrueuses Est-ce que vous pouvez m'aider à réduire ces charges pour avoir encore un très bon cash flow ? Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Clairement, pour avoir vraiment les 10 astuces Elles sont, bien sûr que j'en ai mis des très très intéressantes à la fin de la vidéo Abonnez-vous déjà, comme ça ce sera fait Et ensuite, vous pourrez aller voir dans la description Si vous souhaitez que je vous accompagne à acquérir votre premier bien Et ou si vous avez des questions sur la colocation, ça tombe bien Je suis experte en colocation et en colocation au rendement Donc forcément que je vais pouvoir vous aider Et si, évidemment, vous avez des questions et ou que vous souhaitez rejoindre L'un de mes programmes, un payé de loyer, crédit express Ou la colocation de A à Z Et bien, allez regarder dans la description Ceci étant fait, commençons tout de suite Alors, c'est dans le désordre Par la première de ces astuces Alors, si vous êtes en France Et je pèse mes mots quand je dis ça Et bien, on a la chance d'avoir un bouclier tarifaire Donc, vous pouvez très bien appeler EDF, ENGIE, peu importe Donc, EDF pour l'électricité et ENGIE pour le gaz Pour bénéficier du bouclier tarifaire Alors, c'est clairement l'État qui a eu un accord avec ces entreprises Pour plafonner, en fait, les dépenses Concrètement, il va falloir, malgré tout, que vous poussiez un petit peu Pour bénéficier du bouclier tarifaire Parce que, évidemment, que ces entreprises, maintenant, sont presque passées Si ce n'est déjà fait, sur le côté privé Et donc, ce sont des entreprises qui doivent gagner de l'argent Et clairement, avec le bouclier tarifaire, elles n'en gagnent pas énormément Mais nous, ça nous arrange surtout sur une colocation Et ou une location courte durée Bref, et puis même aussi, dans votre résidence principale Ça peut être très, très, très intéressant Donc, clairement, pousser un petit peu, vraiment, pour bénéficier du bouclier tarifaire Il n'y a pas besoin de fioritures, d'assurance, peu importe Sauf si vous voulez les prendre Évidemment, vous y réfléchissez Vous êtes assez grand pour en discuter Ensuite, il y aura tout ce qui concerne la domotique Alors, par exemple, j'ai en mémoire des colocations que j'ai Qui ont, effectivement, des chaudières au gaz Ok, donc forcément que j'ai un abonnement pour l'électricité Et aussi un abonnement pour le gaz J'avais pris un combo dans un fournisseur Enfin, chez un fournisseur, donc, qui me proposait Vu que je prenais et la partie électricité et la partie gaz Une remise sur l'entièreté de mes factures D'accord ? Le fait d'avoir un combo Clairement, aujourd'hui, la loi est passée Il faut que le chauffage ne dépasse pas 19 degrés Enfin, il faut que vos logements soient à 19 degrés Et donc, clairement, vous pouvez, effectivement, utiliser la domotique Donc, il existe énormément d'outils Qu'on soit sur de l'électricité Ou sur, effectivement, des chauffages Avec de l'eau Ou, justement, dans mon cas Des thermostats Eh bien, vous pouvez utiliser, justement De la domotique Si besoin, je referai une vidéo spécifique Sur les systèmes qu'on peut utiliser en domotique Ensuite, il y aura, effectivement Le fait, lorsque vos locataires Partent, eh bien, de possiblement Modifier leur contrat C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous aviez un contrat de colocation Où les gens avaient un forfait de charge D'accord ? Et maintenant, clairement Vous pouvez passer sur des provisions sur charge Si vous avez besoin de ce type de document Dans la description, vous trouverez un programme Que mon avocat et moi avons conçu Qui, justement, est sur les baux de colocation Ça tombe bien Il y a, justement, dans les baux de colocation Vous avez tout, clairement, pour pouvoir louer correctement Il y a les avenants Si vous faites des baux collectifs Même le bail individuel Nus, meublés, peu importe Vous avez absolument tout, 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 tout Dans ce pack Sur les baux de colocation Et, normalement, vous pouvez régler en une fois Ou en deux fois Également, donc, clairement Utilisez les bons documents Les documents qui ont été créés par mon avocat Expert en droit immobilier Et, pour l'instant, voilà, ça changera Des baux gratuits que vous allez trouver sur Internet Parce qu'ils ne vous protègent pas Les miens, pour le coup, ont été conçus Je l'ai dit et je le répète Par un avocat fiscaliste Expert en droit immobilier Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez pointu Ensuite, il y aura effectivement J'aime bien mettre en place ça Le fait de mettre une cagnotte Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cagnotte ? Quezako ? Eh bien, tout simplement C'est que, par exemple C'est un exemple C'est à ne pas prendre au pied de la lettre C'est simplement pour que vous puissiez comprendre C'est-à-dire que Les personnes peuvent cagnotter Que ce soit comme si c'était Un petit cochon physique Ou une cagnotte style litchi Et les personnes, en plus de leur loyer Donc, ça n'a rien à voir avec vous D'accord ? Donc, ce n'est pas indiqué sur le bail, etc C'est complètement différent Eh bien, peuvent mettre, par exemple Pour le bon fonctionnement de la colocation 20 euros en plus par mois et par personne Pour acheter, je ne sais pas Du papier toilette Des produits ménagers Bref, pour le bon fonctionnement de la colocation Et vous pouvez très bien leur suggérer Sur les 20 euros qu'elles mettent par mois Eh bien, de n'utiliser que 10 euros L'équivalent de 10 euros par personne et par mois Pour justement acheter le papier toilette Et les consommables Et de laisser 10 euros En cas de souci Et ou de coût dur Et ou de paiement de taxe d'habitation Et ou de paiement de l'atome De la taxe sur ordure ménagère Ou peu importe C'est-à-dire que, concrètement Si Gwendoline, c'est un exemple Elle a du 1er février Au 30 avril Eh bien, elle aura Au même titre que Michel Qui était là depuis tout le temps Eh bien, payé une partie Et elle aura Eh bien, elle aura consommé aussi Et peut-être même surconsommé Au niveau des provisions Des forfaits, de charges, etc. Et du coup, au même titre que les autres Elle aura payé Un petit peu par rapport au prorata Du temps auquel elle est restée Dans la colocation Ça aura permis C'est le principe de la colocation C'est la règle du tant pis tant mieux Si quelque chose est cassé Et que personne ne se dénonce Eh bien, du coup, c'est tout le monde Qui paye, clairement, à part égale Au moment où on trouve que c'est cassé Clairement, il faut l'indiquer, évidemment Dans les documents, bien sûr Eh bien, c'est exactement la même chose Clairement, c'est important Pour moi, de mettre en place Ce type de cagnotte, d'accord Et c'est suggéré Du coup, voilà On peut avoir la main dessus Mais clairement, tout le monde Va pouvoir voir que Gwendoline A mis, dans l'exemple, 20 euros Et que Michel n'a pas encore mis Ces 20 euros Donc, il peut y avoir une petite pression, etc. Mais, en tout cas Cela ne vous regarde pas Mais vous avez mis ça en place Pour les aider aussi Ensuite, il y aurait Ça, c'est autre chose C'est la diminution Des mensualités de crédit C'est-à-dire que, pour le coup Depuis qu'on est passé sur les 35% Le taux d'usure Tout ce qu'on veut Peu importe Eh bien, moi, j'ai diminué Pratiquement, lorsque c'était possible L'entièreté de toutes mes mensualités de crédit C'est-à-dire que j'ai simplement envoyé un email à la banque Et en disant Écoutez, quelle est la mensualité de crédit la plus basse Que vous pouvez me proposer Sans qu'effectivement Cela change de trop Mon taux, etc. Normalement, ça ne change absolument pas le taux Simplement qu'évidemment Vous l'aurez compris Si on baisse sa mensualité Eh bien, ça rajoute des années de crédit Mais peu importe Puisque pour moi, en l'occurrence Ça me permet vraiment De compenser quelque part La hausse du coût des énergies Gaz, électricité En restant quasiment sur les mêmes chiffres Et en permettant toujours d'avoir un cash flow important D'accord ? C'est important Certaines banques peuvent le faire Et d'autres ne le proposent pas Donc c'est vraiment quelque chose même Qui s'anticipe au départ Ensuite, il y aurait Toujours dans les trucs et astuces Le fait de négocier Le prix de la box De la box internet Donc concrètement Si vous offrez la box Alors moi, c'était un service Que j'offrais Je ne veux pas Que ça me coûte une blinde Ni que ça me coûte un bras C'est la raison pour laquelle Lorsque je négocie Et je négocie chaque année Alors avant la date anniversaire Évidemment J'ai des alertes en disant Voilà, il faut que tu rappelles Voilà, tel opérateur Pour renégocier Et prolonger en fait Le même prix Que j'avais avant Voir un peu moins Et pour le coup On est vraiment Du triple au simple Donc clairement Moi, je paye à peu près Moins de 10 euros Par box En ayant exactement la même box Les mêmes équipements Tout ça Et de ce fait Si vous payez une box 20 euros Et que vous payez 10 euros 30 euros Et que vous payez 10 euros Forcément Les 20 euros de reliquats Par mois Peuvent faire une sacrée différence Et par Nombre d'appartements Peuvent faire une sacrée 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 différence Par rapport À votre chiffre d'affaires Et à plein de choses Donc oui On est Nous sommes Sur des économies De bout de chandelle Mais pour le coup C'est assez quand même Important Et là On a la même qualité de service Pour un tarif Moins important Évidemment qu'on peut aussi Jouer sur le fait De venir Avec Un prix de gros En fait En disant Je vous amène X biens immobiliers Je vais vous prendre X box Du coup Quel est le prix Que vous pouvez me faire D'accord Également C'est une petite astuce Donc qui n'est pas marquée Sur ma fiche Si vous faites De la location courte durée Alors c'est un de mes amis Qui fait lui Pour le coup De la location saisonnière En montagne Et bien Lorsqu'il a des locataires Qui viennent dans sa Location saisonnière À la montagne Pour faire du ski Etc Ou pas que Mais voilà Et bien Il demande à la voisine Qui elle habite à l'année S'il peut avoir Un accès à sa box Et moyennant Évidemment Finance Le temps Où les gens sont là Alors bien sûr Que c'est indiqué Bien sûr Qu'il y a une compensation financière Et ça peut De temps en temps Voilà Dépanner certaines personnes Alors pour le coup Moi je préfère vraiment Avoir des factures Même si elles sont Vraiment moindres Comme ça Je peux les déduire Évidemment Des loyers entrants Pour Ma compta Ma fiscalité Tout ça Mais c'est vrai Que de temps en temps Il est possible De faire ça Également Sur une grande maison Puisque là C'est l'exemple Que j'ai pris Donc une colocation De 16 chambres Donc vous vous doutez Qu'il y a des étages Pour le coup Et bien Ce que j'ai conseillé A ma cliente C'est de prendre Des routeurs Donc elle Elle avait Une box par étage D'accord Pour avoir une Parce qu'il y a des murs Quand même porteurs Et voilà Ça peut bloquer le signal Pour le coup Donc je lui ai conseillé De prendre Pour le coup Deux routeurs D'accord Donc des routeurs Ça fait simplement Un relais Voilà Sur la box Et c'est très C'est nettement moins cher Que de prendre Trois box Dans l'exemple A 30 euros Clairement Et ça fait le même job Et c'est ok On dit aux gens Que voilà Il y a une connexion partagée Et c'est ok Ça fonctionne Et c'est nettement moins cher Alors oui Les routeurs s'achètent Mais clairement Il n'y a pas d'abonnement Donc c'est plutôt intéressant Ok Et ça fait de sacrées 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 économies Ensuite Il y aurait effectivement Eh bien Les multiprises Pour les interrupteurs Évidemment Il faut utiliser Le maximum De 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 prises Sur une multiprise Évidemment Et puis après On peut les équiper Effectivement Voilà D'interrupteurs Marches arrêts Pour les choses Que l'on n'utilise pas Alors pas toujours évident À faire Je vous l'accorde Mais ça peut être Un truc assez important Il existe aussi Des prises J'en parlerai un petit peu plus tard Que l'on peut mettre Par exemple Sur le frigo Ou Qui permettent Lorsqu'on les branche À un compteur Linky Ou à un compteur EDF Enfin D'électricité Eh bien De De réguler Le débit Qui est envoyé Dans l'appartement Dans le bien Donc ça permet Voilà De ne pas avoir De pic de surconsommation Et c'est plutôt Très intéressant Et c'est ce que je suis en train De mettre en place Dans mes colocations Et je vais développer ça Dans quelques instants Ensuite Il y aurait aussi Le fait de fermer Les volets Alors C'est simplement Un petit rappel Que vous pouvez faire À vos colocataires En disant Ben voilà Si vous n'êtes pas là La journée Si vous ne travaillez pas En télétravail Etc Merci de fermer Les volets D'aérer Bien sûr Au départ Et évidemment Pendant Les quelques minutes Le matin Peu importe Et de fermer Les volets D'accord Puisque l'humidité Aussi Surconsomme Entraîne Voilà Une surconsommation D'énergie Etc Et Le fait de fermer Les volets C'est un peu Comme un pull Clairement Ça permet de garder La chaleur Et du coup De faire en sorte Que le thermostat Ne s'enclenche pas Voilà Ça c'est plutôt intéressant Ensuite Donc justement Il y a aussi Tout ce qui est Radiateur programmable Donc il existe Plusieurs systèmes Et comme je vous l'ai dit Précédemment Je pourrais en faire une vidéo Si cela vous intéresse Et bien Vous avez Vous pouvez changer Les têtes Lorsque ce sont Notamment Des 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 radiateurs Électriques Vous pouvez changer Des têtes D'accord Et alors Certaines têtes Permettent D'avoir Des De De Programmer Et il y a d'autres têtes Qui font simplement Marche et arrêt Donc c'est un petit peu plus complexe Mais j'en parlerai un petit peu plus Si cela vous intéresse Aussi Pensez De temps en temps A Faire le Désemboige De vos radiateurs Alors C'est quoi le désemboige Vous savez A l'intérieur d'un radiateur Il y a soit Des fluides Ou soit Voilà C'est un système Un petit peu particulier Et parfois C'est vrai qu'il y a Comme de la boue En fait Clairement Et du coup Ça force Ça bouche Et c'est beaucoup moins fluide Clairement Dans un de mes Dans une de mes colocations J'avais un locataire Qui m'a dit Sur un radiateur en fonte Donc qui est Qui est alimenté Par une chaudière Gaz Électricité Comme je vous en parlais Tout à l'heure Et bien il me dit Écoutez Voilà J'ai froid Je dis Bah tiens C'est étonnant Parce que la chaudière Est relativement récente Et Il me dit Bah écoutez Voilà Donc j'ai fait venir Mon Plombier chauffagiste Qui m'a dit Bah Audrey Il y avait simplement besoin De faire un bon petit Désemboige Donc c'est fait Et ça normalement Ça devrait être fait Ça n'aurait pas dû être fait Par mon Plombier chauffagiste Ça aurait dû être fait Par le contrat d'entretien Des gens qui viennent Vérifier la chaudière Et justement On en vient On y vient Donc le contrat d'entretien Vous devez Avoir un contrat d'entretien Une fois par an Et ce Ce que ça vous coûte En fait Vous devez Vous pouvez Et ou vous devez Je vous recommande de le faire C'est légal Le reporter Sur Sur les locataires Clairement Puisque ce sont eux Voilà C'est quelque chose Qu'on peut réclamer Ce sont eux qui habitent dedans Et c'est quelque chose Qu'on peut réclamer En plus par exemple De la taxe Sur ordures ménagères Etc Sauf effectivement Si vous l'avez comprise Si vous avez compris Ce contrat Dans le bail Et que c'est inclus dedans D'accord Mais je vous recommande Vraiment De Ben voilà De prendre rendez-vous Pour ma part C'est tous les janvier Tous les mois de janvier Sur l'entièreté De mes convocations Et ensuite Voilà Qu'ils puissent faire Le nécessaire Et en cas D'effectivement De De radiateur Ben Qui serait Emboué Et bien Vous pouvez rappeler La société Pour qu'elle fasse Le désemboige Alors normalement C'est compris dedans Donc vous n'allez pas Payer plus Mais c'est important Puisqu'il faut vraiment Entretenir Ces appareils De manière A ce que Qu'ils continuent A bien fonctionner Au maximum De leur fonction Et que ça ne Surconsomme pas D'énergie Dans mon cas Du gaz De l'eau Plein de choses D'accord Et c'était vraiment important Et je pense que j'aurais Une réelle baisse de facture Ensuite Il y aurait effectivement Ça c'est autre chose Mais ça peut être important De regarder vos assurances Alors souvent Et c'est une réflexion Que je me fais Que je vais regarder Cette semaine Il y a On a des doublons De contrats Dans les assurances Alors que ça fonctionne Dans les assurances D'accord Par exemple Sur l'assurance PNO Donc vérifiez aussi Propriétaires non occupants Vérifiez qu'il n'y ait pas De doublons Et c'est de voir Si dans une assurance Vous avez les mêmes garanties Que l'autre Est-ce que ça vaut le coup De garder cette option-là Ou de baisser Cette option-là Puisqu'elle est prise Dans telle assurance Et justement D'avoir un contrat Peut-être un petit peu Plus juste C'est ce que je vous recommande De faire Tous les mois de janvier C'est de mettre aussi Évidemment en concurrence Les acteurs du marché Et d'y aller Toujours pareil Un petit peu Comme les box D'y aller sur un prix de gros En disant Ben voilà J'ai une colocation 150 colocations Peu importe Qu'est-ce que vous me proposez Par rapport à ça Quelles sont les options Que je dois avoir Ou non Par exemple Idem pour les contrats D'assurance en copropriété Est-ce que c'est nécessaire Sur quelque chose Qui est carrelé Où il n'y a pas de câble Où les poubelles Sont à l'extérieur Je ne sais pas C'est un exemple D'avoir un contrat Pour de la dératisation Est-ce que c'est nécessaire Que ce soit inclus dedans Ou est-ce qu'il est plus intéressant Une fois tous les 36 De faire passer Une société de dératisation Je ne sais pas C'est à vous De regarder De réfléchir Et de voir Ce qui est le plus adapté Mais ça peut vraiment Faire une sacrée différence Tout comme Les assurances Liées aux prêts Au crédit Donc maintenant Vous avez le droit Il n'est pas Enfin Il est possible Pardon Vous avez le droit Mais il est possible Eh bien De ne pas attendre Un an A date anniversaire Pour pouvoir changer L'assurance Donc vous avez tout à fait Le choix D'aller voir un courtier Qui va pouvoir Voilà Vous dire Écoutez Par rapport à vos assurances C'est bien de les garder Ou alors C'est bien de prendre Par exemple Telle Telle société Parce que Ben voilà Vous allez payer Nettement moins Dans mon cas Ça fait une différence De 13 000 euros Donc A ne pas donner Alors Je ne les Est-ce que je les économise Je ne sais pas Mais en tout cas Je ne les donne pas Simplement En a regardé un petit peu Les contrats liés Au prêt Au pluriel Et donc Ça fait une sacrée différence Vous voyez Sur une vingtaine d'années Quand même quoi Je préfère les avoir Dans ma poche Que pas Ça fait mensuellement Une différence Quand même importante Et donc Ça c'est important Aussi Il y aurait Tout ce qui est Effectivement Je vous en ai parlé Des prises programmables Où les prises Coupe veille Ok Il y aurait aussi Évidemment Le plus possible On change Ben tout ce qui est Ampoule On met des LED Des LED Plutôt froides Voilà A regarder Clairement C'est vraiment important On change Les halogènes Par les LED Évidemment Et Ensuite Il y aurait Tout ce qui est Les économiseurs d'eau Dans Sur les pommeaux De douche Ben il existe Comme des mousseurs Sur les robinets Voilà Des systèmes Qui permettent Voilà D'avoir La même impression D'avoir Les mêmes Litres d'eau Et pour le coup Ben voilà Si vous payez C'est bon pour la planète Et c'est bon pour vous Parce que clairement Ça fait une sacrée 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 différence Et Clairement Il faut que vous fassiez Aussi la différence Et là Je me parle aussi À moi Entre L'usure Et La mauvaise Utilisation C'est à dire Qu'il faut rendre À César Ce qui est à César Je vous prends un exemple Dans l'une de mes colocations Il y a Une Une bonde De douche Qui Alors C'est sur le même Le même système Donc il y a La salle de bain La cuisine Et les WC Donc c'est sur le même Le même tuyau Donc évidemment Que s'il y a un bouchon De cheveux Par exemple Ou de poils Peu importe Dans la douche Ça peut boucher L'évier De la cuisine Et évidemment Les toilettes C'est différent Parce que le tuyau Est plus gros Mais pour le coup Ben voilà Il s'avère Que ça peut boucher La cuisine Et vice versa Si des aliments Ont été oubliés Dans l'évier De la cuisine Ben ça peut faire Des bouchons Et du coup Volontairement Ça ce n'est pas dû A une A une Une mauvaise fabrication Si je puis dire C'est vraiment dû A l'entretien de chacun Et pour le coup Je me suis vraiment Puisque ben voilà L'installation Elle est neuve Elle est très récente Elle n'est pas neuve Elle est très 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 récente Et donc ben voilà Tout est neuf La pente était bonne Etc Et pour le coup Et pour le coup Là c'est arrivé Il y a Quelques La semaine dernière De mémoire Une de mes locataires M'a dit Écoutez la douche Est bouchée Elle me dit Help En anglais bien sûr Est-ce qu'il est possible De faire venir un plombier Et il s'avère que Le plombier Était juste à côté Justement pour Faire le désemboige Dont je vous parlais Tout à l'heure D'une de mes colocations Alors voilà Il a mis 5-10 minutes À aller dans votre appartement Et Il me dit Ben voilà C'est bouché Et la dame me dit Ben Qui paye ? Je lui dis Ben écoutez Si c'est dû A une mauvaise utilisation C'est vous Si c'est dû A quelque chose Qui est Qui est cassé Ou de l'usure Là c'est moi Propriétaire Mais là pour le coup C'est vous Donc Et bien Elles ont payé Et c'était Indiqué sur le règlement Qui était Marqué en français Et en anglais De la douche En disant Ben voilà Merci de passer la raclette Dans la douche Etc Mais aussi Lorsque c'est bouché Ben c'est à vous D'entretenir Les canalisations De nettoyer la bonde D'enlever les cheveux Enfin voilà Clairement Comme ce qu'on fait A la maison Classiquement Et De faire en sorte De ne pas mettre Et c'est bien indiqué D'aliments Dans l'évier Parce que ça peut boucher Et s'il y a Un bouchon Ben c'est à votre charge De faire des bouchées Et donc Elles ont Réglé Directement Au plombier Ça ne me regarde pas Et Et voilà Donc peut-être Que Elles feront Un petit peu plus attention Après Lorsqu'effectivement Ben voilà Elles vont se laver les cheveux Peu importe En l'occurrence Ce sont des demoiselles Et bien Et bien faire attention Moi Nettoyer Après utilisation Ben parce qu'en fait Elles sont responsables De ce qui se passe aussi Et voilà C'est vraiment Toutes les Les dix trucs Et astuces Certains De dix trucs Et astuces Que j'avais envie De partager avec vous Le dernier Des derniers C'est que Pour faire des économies Et j'ai pu remarquer ça Et c'est vraiment important C'est au niveau Des Des assurances Vraiment Je reste dessus Et bien C'est De si possible Faites vos calculs savants Mais de ne pas forcément Payer par mois Ou alors De De vous ponctionner par mois C'est à dire Vous payez à l'année Parce que souvent Ben à l'année Je dis n'importe quoi On va payer Peut-être 120 euros à l'année C'est vraiment un exemple Donc ce qui revient A 10 euros par mois Dans mon exemple Mais pour le coup Si vous Ne payez Si vous payez Mensuellement Directement à l'assurance Peut-être que vous payeriez 14 euros 15 euros par mois Ce qui revient au final A payer beaucoup plus cher Pour la même chose Donc vous pouvez très bien Anticiper le paiement Et directement payer 120 euros Dans mon exemple Et ensuite Effectivement Vous attribuer 10 euros par mois En disant Ben voilà J'affecte 10 euros par mois D'assurance Par rapport à mes charges Etc Comme ça Vous savez Exactement Où vous en êtes De vos charges Et de vos entrées d'argent Pour pouvoir aller Un petit peu plus loin Et donc Dites-moi Si cette vidéo Vous a plu Quels sont Vous Vos trucs et astuces Pour économiser D'accord Là on était sur Une colocation De 16 chambres Je suis allée Beaucoup plus loin Vous vous en douterez Lors du coaching Et Voilà Dites-moi Ce que vous en avez pensé Pensez à vous abonner Évidemment Pensez à commenter Et puis Partagez-nous Vos astuces Peut-être que je referai Une vidéo Avec vos astuces Qui pourrait aider Tout le monde Parce que c'est vraiment Important D'aider tout le monde Moi je vous dis A très très vite Dans la prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501